Nous allons maintenant nous intéresser à la scolarité de l'accusé. Pris d'abord en charge par l'assistance publique, il a reçu ensuite une éducation plus ou moins semblable à celle de n'importe quel enfant jusqu'au collège. Puis, il a préparé et obtenu son CAP de technicien de surface. Pour mieux connaître l'élève Valentin Elou, nous allons interroger un de ses professeurs principaux au collège. J'appelle à la barre M. Trissot. Nous aimerions savoir, M. Trissot, quelle est votre appréciation sur les comportements et les résultats scolaires de l'accusé au collège ? J'ai effectivement bien connu Valentin au collège. C'était un enfant tout en contraste. Par exemple, il lisait beaucoup, mais faisait un grand nombre de fautes d'orthographe. Il conjuguait très bien ses verbes, mais ne respectait guère les règles lorsqu'il avait une rédaction à faire. Ses résultats d'examen en français étaient donc très médiocres. En mathématiques, c'était la même chose. Interrogé en classe, il avait l'air à l'aise, mais il avait sûrement son esprit ailleurs, car il faisait des fautes grossières. Côté interrogation de contrôle, ce n'était guère mieux que pour le français. Nous avons donc été stupéfaits lorsqu'il a été reçu à l'examen des collèges avec facilité. Pour les enseignants, je vais vous en donner deux exemples que je crois significatifs. Un jour, en français, les élèves apprenaient la concordance des temps, et l'enseignant leur demandait, par exemple, de mettre à l'imparfait la phrase « Il demande que l'élève ferme la fenêtre », ce qui donnait, en utilisant bien l'imparfait du subjonctif, « Il demandait que l'élève fermât la fenêtre ». Après plusieurs exemples du même genre, Valentin demande perfidement à l'enseignant ce que ça donnerait avec « Il leur demande qu'il le sache ». Très sûr de lui-même, l'enseignant répond « Il leur demandait qu'il le suce ». Vous imaginez le chahut général que cela provoqua. Je ne comprends rien. Pourquoi ils rigolent tous ? Dans le domaine du calcul mathématique, l'enseignante expliquait aux élèves les racines carrées des nombres, par exemple que la racine carrée de 16, c'était 4, parce que 4 fois 4 font 16, et celle de 81 est 9, parce que 9 fois 9 font 81. Puis juste pour rire, si l'on peut dire, elle demande « Et quelle est la racine carrée de 8 649 ? » Et Valentin répond quasiment instantanément « 93. » Exact, dit-elle, un peu vexée. Et tous les élèves de se lever pour féliciter Valentin en criant « Einstein, Einstein, Einstein ! » Ainsi, la plupart des enseignants considéraient-ils Valentin comme bien peu sympathique. Lorsqu'il répondait faux à des questions infiniment plus faciles, il ne le ratait pas. Tout ce que vous nous racontez est bien regrettable. Effectivement. Par ailleurs, ses camarades ne l'aimaient pas plus, sauf lorsqu'il s'agissait de chahuter un enseignant. Il voyait bien qu'il pouvait être brillant s'il le voulait, ou bien vraiment nul. Bien sûr, il le jalousait et n'avait guère de sympathie pour lui. Moi, je le trouve plutôt sympa. Madame la greffière, vous n'avez pas à commenter. C'est à vous, monsieur l'avocat général. Je dois dire que cette description de l'accusé, à son plus jeune âge, me conforte dans ma conviction que nous avons affaire à un déviant. Mais doté de qualités intellectuelles indéniables. Et un être sournois, dissimulant sans cesse ses talents, sans doute pour jubiler de l'incompréhension des adultes. Et pas n'importe quels adultes, des enseignants, porteurs d'une autorité pédagogique incontestable. Bref, tous les ingrédients étaient là pour la mutation de cet enfant rebelle en un ado déviant, puis un adulte anarchiste. Comme pense le témoin. Allô ? Oui maman, je vais très bien. Excuse-moi maman, mais je suis au procès. Mais si, au procès. Je t'en ai parlé. Le procès du petit voyou, tu sais, qui emmerde tout le monde à Urbz. Non, non, personne ne m'entend, maman. Oui, ça va, mais je ne comprends pas tout. Ils ont parlé d'inceste. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans tout ça. Avec un système d'érection, enfin... Si, si, maman, ils ont parlé de tout ça. Et puis d'un type qui s'appelait Zlatan, ou quelque chose comme ça, qui ne pourrait pas venir. Ça a mis le président très en colère. Il me tarde quand même de rentrer à la maison. Bisous, maman. Euh, c'était maman. Oui, je crois que tout le monde a compris. Mais si chacun se met ici à appeler sa maman, on y sera encore demain. Et moi, qui n'ai plus ma maman, que croyez-vous que cela me fait, à moi, quand votre maman vous appelle ? Hein ? Vous avez réfléchi à ça ? Et tous ces petits enfants qui ont perdu leur maman et qui ne l'ont pas retrouvé ? Et tous ceux qui ont perdu leur papa et qui ne l'ont pas retrouvé ? Oui, oui, ça va. Mais la liberté individuelle a tout de même des limites. M. Trissot, pouvez-vous me rappeler ma question ? Votre question, c'était, je crois, qu'en pense le témoin ? Avec toutes vos histoires, j'ai vraiment pas eu le temps de penser. Mais je peux vous confirmer que M. l'avocat général a parfaitement résumé la personnalité rebelle du collégien Valentin Elou. Quelles en sont les causes ? Ça, ce n'est vraiment pas mon rayon. Bon, je vous livre aux assauts de Mme l'avocate de la Défense. Il n'y aura pas d'assaut, car tout en appréciant beaucoup le témoignage de M. Trissot, je souhaite que nous ayons un avis de psychologue pour approfondir la personnalité de l'accusé. Effectivement, comme nous en avions convenu, j'appelle maintenant à la barre Mme Agnès Duval. Merci, M. Trissot. Vous étiez, Mme Agnès Duval, psychologue scolaire dans l'établissement où l'accusé faisait ses études. Nous souhaiterions que la professionnelle que vous êtes nous éclaire sur sa personnalité profonde. Pour dire les choses simplement, Valentin n'a pu personnifier ni la tendresse ni l'autorité pendant son enfance, puisqu'il n'avait ni mère ni père sur qui projeter ses valeurs. Une institution, quelle que soit sa qualité, ne saurait se substituer aux parents d'un orphelin, quand bien même elle le ferait à travers des personnes bien identifiées et bien intentionnées. Pour la tendresse, il s'est accoutumé peu à peu à ne pas en recevoir. Pour l'autorité, c'est l'inverse. Il en a trop subi et de personnes différentes. L'autorité était partout, jamais accompagnée de tendresse. Il l'a rapidement haï. Il était en quelque sorte privé de mère, donc de désir, et il était, comme Oedipe, menacé sans cesse de castration par un père qu'il ne connaissait pas. J'ai pas bien compris, M. le Président. Je suis sûr de mon diagnostic. Oui, oui, c'était sûrement atroce. Nous en convenons tous. Poursuivez, madame. Ce qui n'a pas été positif pour Valentin, c'est qu'il avait une intelligence peu commune, qui est venue percuter sa haine de l'autorité. Il s'est servi de son intelligence pour saboter toute pression autoritaire exercée sur lui. Mais pourquoi était-il alternativement brillant et catastrophique ? D'abord parce qu'il voulait surprendre et narguer les porteurs d'autorité. Et puis aussi parce qu'il voulait se montrer à lui-même, au niveau de son inconscient, qu'il pouvait être virtuellement le symétrique de celui qu'il était dans les faits. Au niveau de son inconscient ? Vous êtes sûr ? Je suis catégorique. Je suis désolé de devoir mettre fin à cette passionnante analyse. Mais sa conclusion est claire, nette et précise. Et je pense qu'elle nous suffira. Merci, madame, pour votre contribution. Merci. 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 Merci.